Et le bonjour, aujourd'hui on va parler du Prince Harry et de Meghan Markle et de leur vie à Santa Barbara. Comme vous le savez, le Prince Harry et Meghan Markle ont décidé de vivre une partie de l'année aux Etats-Unis et une autre partie en Angleterre. Et malheureusement, à cause du corona et des restrictions dues à la pandémie, ils n'ont pas pu revenir en Angleterre et vivre l'autre partie de l'année. Donc ils voulaient faire six mois ici, six mois là-bas. Donc aujourd'hui ils sont à Santa Barbara en Californie, c'est un endroit magnifique entre la mer et les montagnes et ils adorent leur vie. Sur Saint-Ciennes, je parle beaucoup des rumeurs, de ce que les tabloïds ont écrit, donc si vous voulez une analyse dessus, je ne la mettrais jamais sur ma chaîne principale. Ou alors rarement quand c'est quelque chose d'important, vous n'avez qu'à venir sur cette chaîne-ci. Donc j'ai un suivi en compte Facebook que je mettrai en commentaire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une femme, dont je citerai le nom parce qu'il n'est vraiment pas importante, qui écrit un article dans un tabloïd anglais en disant en fait que le prince Harry ne se sentirait pas à l'aise aux Etats-Unis parce que tout est faux là-bas, la vie est fake, c'est-à-dire que la vie est faux, c'est une vie créée de toute pièce, ce n'est pas la réalité. Et que tout est faux, les gens sont faux, les amitiés sont fausses, ainsi de suite. Et je voudrais réagir par rapport à cela. On a l'impression que les Etats-Unis sont le seul pays où tout le monde est faux, que les gens sont amis par intérêt, que les gens vous approchent parce qu'ils sont intéressés par quelque chose. Et par rapport à ça, ayant vécu dans beaucoup de pays, dont les Etats-Unis, l'Angleterre, la France et d'autres pays, en Europe en tout cas, je peux vous dire que c'est faux. Aux Etats-Unis, vous pouvez faire des amitiés profondes comme vous pouvez faire des amitiés fausses. La fausseté, la fécurie, comme ils disent, existe dans tous les pays. Même en Europe, vous pouvez trouver des personnes qui sont fausses, des personnes qui vous sourient et qui vous poignardent dans le dos. On a vu ça d'ailleurs avec la famille du prince Harry. Donc, il n'a pas eu besoin d'aller aux Etats-Unis pour trouver ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, sa famille ne le blessera pas comme elle l'a peut-être fait quand il était encore en Angleterre. Et si vous pensez vraiment que les gens intéressés ne se trouvent qu'aux Etats-Unis, je peux vous dire que vous vous trompez grandement. Les gens intéressés, les gens faux, les gens qui vous disent quelque chose, qui vous sourient avec des belles dents blanches et qui après vous poignardent, après qui disent des méchancetés de vous, qui ne sont qu'intéressés parce que vous avez quelque chose à leur offrir. Ça existe partout dans le monde. On n'a pas besoin d'aller aux Etats-Unis pour en trouver parce qu'il y a déjà une panoplie assez large en Europe. Donc, ceux qui disent, ah oui, le prince Harry, tous les gens en Californie sont faux, ils ne sont pas tes vrais amis, c'est la même chose en Angleterre parce que s'il avait eu de vrais amis, ces vrais amis auraient appris à aimer Meghan Markle, auraient soutenu Meghan Markle, l'auraient défendu dans la presse. Or, ce n'est pas le cas. Des personnes qui ne se gênent pas d'aller derrière le dos du prince Harry pour livrer des informations aux tabloïdes. Donc, je voulais juste analyser ça et parler de ça avec vous. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme je le disais, je vais poster un lien vers ma page Facebook sur le prince Harry et Meghan Markle pour que vous puissiez aller y éteindre un coup d'œil. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je vous dis.